Comment bien chanter sainement, sans se faire mal, sans s'abîmer la voix, en conservant une belle voix au quotidien ? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour, moi c'est Antoine, ton coach vocal ! Mon job c'est d'accompagner des artistes et toi également à développer leur voix pour chanter librement avec grand plaisir sur scène. Alors, n'hésite pas à rejoindre cette chaîne YouTube en t'abonnant, tu as juste à cliquer sur la petite cloche juste en dessous, ce qui te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. La première chose à faire, je dirais que quand on chante, c'est tout simplement de prendre soin de sa voix déjà. Prendre soin de sa voix, la voix est un instrument, comme un violon, comme une guitare que tu entretiendrais, la voix mérite d'avoir une attention particulière. Alors, quoi surveiller ? Comment ça veut dire quoi entretenir sa voix ? Est-ce qu'il faut mettre de l'huile sur les cordes vocales ? Non, pas du tout ! On va voir ça tout de suite ensemble dans un nouvel extrait vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'hygiène vocale puisque c'est vraiment le terme consacré à cette thématique. C'est en fait comment prendre soin de sa voix au quotidien. La voix souffre dans la journée parce qu'on peut parler beaucoup, on peut la malmener, on peut crier, on peut s'énerver et peut-être que ça t'est déjà arrivé des fois de crier un coup et après de te dire mince, j'ai cassé quelque chose ou je me suis fait mal, je me suis blessé. Alors, ça peut arriver vraiment dans les extrêmes, mais c'est assez rare. Par contre, oui, on peut se fatiguer. Alors, un des premiers conseils que je voudrais te donner si tu chantes parce que ta voix est peut-être encore plus précieuse qu'une autre personne parce que toi, en plus de parler, tu vas t'en servir pour chanter, c'est vraiment de ménager ta voix. C'est-à-dire que si tu sais que tu as un concert, si tu sais que tu as une longue répétition, évite peut-être de passer ta journée à papoter avec les copains parce que tout simplement, ça va fatiguer un petit peu ta voix. Si en plus, tu es dans un bar que l'environnement est bruyant, tu vas devoir hausser un peu le ton, forcer un peu peut-être sur ta voix et ça risque de la fatiguer. Donc vraiment, ménage ta voix. Tu n'es pas non plus obligé quand tu sors le soir de gueuler dans la rue à tue-tête parce que c'est là aussi où on va se faire mal. Tu sais que les supporters par exemple qui chantent au foot pendant les matchs, des fois après les matchs, ils n'ont plus de voix parce qu'ils ont trop forcé. Donc toi qui chante, évite ce genre de comportement. Ça te permettra de ménager un petit peu plus ta voix. Maintenant, si tu chantes, tu te sers donc de ta voix beaucoup plus qu'une personne qui parle simplement. Donc moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à travailler ta voix comme un sportif. Les sportifs, ils travaillent leur corps, ils musclent leur corps pour qu'ils soient à leur service pour réaliser leurs performances sportives. Toi, c'est pareil. Lorsque tu chantes, tu te sers de tes muscles beaucoup plus que les gens qui parlent simplement et donc tu as besoin de les entraîner. Donc vraiment, mets-toi en place des petites routines d'entraînement comme les sportifs le font. Toi, tu vas faire la même chose avec ta voix. Maintenant, ce que tu peux faire aussi pour bien prendre soin de ta voix, c'est hydrater. Alors hydrater quoi ? Hydrater ton corps en buvant bien régulièrement et hydrater tes cordes vocales en faisant des petites inhalations par la bouche. Ça va permettre de les humidifier et du coup de les entretenir. Attention par exemple, quand on voyage souvent dans les climatisations des avions, l'air est filtré et du coup, l'air est assez sec et du coup, ça nous assèche les cordes vocales. Je t'invite vraiment à t'hydrater du coup un petit peu plus lorsque tu voyages. Ce que tu peux faire également et je t'invite vraiment à partager cette vidéo auprès de tes amis qui devraient prendre soin de leur voix, s'ils sont eux aussi comme toi, chanteuse ou chanteur, ce que tu peux faire, c'est faire des exercices de stretching. Alors le stretching, c'est quoi ? Tu sais, après une séance d'entraînement sportif, on va faire des étirements pour redétendre les muscles pour éviter d'avoir mal le lendemain. Quand tu chantes, c'est pareil. Quand tu chantes, tu vas solliciter tes muscles comme un sportif, je te le disais tout à l'heure. Donc, ce que je te propose, c'est de réaliser des étirements. On appelle ça le « cool down », c'est un retour au calme vocal. Tu trouveras d'ailleurs sur cette chaîne YouTube une vidéo avec un exercice pour réaliser ce cool down, mais vraiment fais-le ! Après une prestation, après un tour de chant, un concert, repose ta voix avant de te coucher et fais ces petits exercices de retour au calme. Alors, tu as vu qu'il y avait un certain nombre de précautions à prendre pour préserver sa voix. Maintenant, ce qui peut se passer pour toi, c'est que tu te mettes à forcer quand tu chantes. Et là, j'ai besoin de te faire un dessin. Si tu forces quand tu chantes, là tu vas fatiguer ta voix, tu vois l'abîmer. Alors, moi ce que je te propose, c'est qu'on mette en place un exercice situé dans cette situation. Et l'exercice, on va le pratiquer ensemble tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo. Alors, chanter sans forcer, je disais c'est la base. Oui, parce que les apparences sont parfois très trompeuses. Et quand on regarde des artistes se produire sur scène, on a l'impression qu'ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de force et que quelque part, ils forceraient sur leur voix. Alors, ce n'est pas forcément le cas. Tu vois peut-être des artistes qui ont des attitudes comme cela, très engagées. Mais en fait, c'est un engagement qui est important au niveau du corps. Mais au niveau des cordes vocales, ce n'est pas pour autant qu'ils vont forcer dessus. C'est vraiment l'idée chanter sans forcer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcer au niveau des cordes vocales. On veut que le son puisse sortir très librement, très facilement, sans qu'il n'y ait de douleur ni de sensation de gorge qui gratte ou qui pique. Alors, comme je te le disais, les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce que tu vois un artiste qui fait comme cela même des grimaces ou qui est très engagé tout simplement dans son interprétation. Ce n'est pas pour autant qu'il va forcer au niveau de ses cordes. Et moi, je te propose qu'on expérimente ensemble ce qu'on peut ressentir. Alors, si on fait par exemple en gardant la bouche ouverte, on va faire des petits cliquetis comme cela avec les cordes. Je le refais. Alors en fait, je me mets en apnée, je coupe ma respiration et puis tout d'un coup, je la réouvre. Je ne sais pas si tu entends ou si tu sens. Si tu mets tes mains ici autour de la pomme d'Adam, tu vas sentir un petit clic. Ce petit clic en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement un petit bruit de sucion des cordes vocales qui se touchent et qui s'ouvrent comme cela. Tu ressens peut-être très peu de choses dans la gorge quand tu fais cela. En fait, les médecins disent que c'est finalement la sensation maximale qu'on devrait ressentir dans la gorge. Alors pourquoi disent-ils cela ? Tout simplement parce que quand tu fais ce petit bruit, ce petit cliquetis, cela veut dire que tes cordes vocales se touchent et que c'est bien étanche. En fait, quand on chante, c'est cela qu'on fait. C'est-à-dire que nos cordes vocales vont se toucher, se rouvrir, se toucher comme cela plusieurs centaines de fois par seconde. C'est cela qui va générer le son. Maintenant, une fois qu'elle se touche, il n'y a pas besoin de forcer plus puisque c'est déjà étanche et on va déjà générer la vibration. C'est pour cela que les médecins disent que finalement, cette petite sensation que nous avons qui est presque rien, quand on fait cela, on peut le refaire ensemble. Voilà ce petit cliquetis. Là, je ne sens quasiment rien dans la gorge. Quand on chante, normalement, on ne devrait pas ressentir plus que cela ici au niveau de la gorge. Alors là, tu te dis peut-être, mais Antoine, moi quand je chante, je sens beaucoup plus. Cela se crispe un petit peu dans la gorge. À ce moment-là, je vais te donner un deuxième exercice. Juste avant, je te propose de partager cette vidéo. Si tu as des amis qui se font mal quand ils chantent ou tu as l'impression qu'ils forcent quand ils chantent, cela leur fera plaisir et cela leur rendra un grand service. Passons maintenant au deuxième exercice. Je te propose de faire une sorte de soupir, de faire un « Ah ! » Comme cela, très soufflé. Là, je suis sur un beau canapé. Je rentre le soir, je m'assieds dans mon canapé et je fais « Ah ! » La journée est finie. « Ah ! » Voilà. Quand je fais cela, j'ai une sensation vraiment d'un relâchement total ici dans la gorge. Il n'y a rien qui se resserre, rien qui se crispe. « Ah ! » Tu peux le refaire à ton tour. « Ah ! » Ok. Refais-le plusieurs fois jusqu'à vraiment ressentir, justement jusqu'à plus rien ressentir, jusqu'à ce que cela soit complètement relâché. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit « V ». On va faire un « V ». On va souffler de l'air comme cela entre les dents et la lèvre inférieure. Et quand je fais cela, moi je ressens déjà beaucoup plus de vibrations. Il y a beaucoup plus de sons. Peut-être que tu peux le sentir toi aussi. On le refait ensemble. Donc là, je ressens vraiment cette vibration qui est beaucoup plus importante. Et pourtant, ici dans la gorge, je ne ressens pas de resserrement. Je suis toujours proche de la sensation du « Ah ! » Mais en faisant mon « V », j'optimise le rendement, j'optimise le son pour avoir beaucoup plus de vibrations. Mais je ne fais pas « V ». Tu vois, là, c'est quelque chose de beaucoup plus resserré. Et là, si je poursuis cela, je vais me faire mal à la longue. Et c'est là où on va parler de forçage. Donc nous, on recherche vraiment à se rapprocher la plupart du temps, en tout cas un maximum du temps de cette sensation de « V ». Comme s'il ne se passait rien. Alors, il ne se passe pas rien. Il y a une vibration. Mais en tout cas, il n'y a pas d'étau comme cela qui se met autour de la gorge. Ok ! Alors là, on a vu ensemble déjà des astuces, comment entretenir sa voix, comment la préserver, quoi faire si jamais tu te mets à forcer. Eh bien, si cela intéresse tes amis, partage-leur cette vidéo. C'est complètement gratuit, c'est juste un petit lien à leur envoyer. Moi, cela me permettra tout simplement de faire connaître cette chaîne YouTube et m'encourager à publier sans cesse de nouvelles vidéos. Et toi, eh bien, tu rendras service à tes amis en leur partageant ces conseils et astuces. Alors, je regarde ce que je vous ai prévu pour la suite. C'est qu'il faut que tu apprennes à détecter, en fait, les signes de fatigue vocale. C'est-à-dire que c'est assez insidieux, cela peut arriver comme cela. En fait, quand tu as vraiment mal à la gorge, quand tu as une douleur, quand tu as ta voix qui est éraillée, abîmée, c'est déjà un peu tard. Cela veut dire que ta voix est déjà bien fatiguée. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de détecter les signes de fatigue vocale. Et je vais te donner tout de suite, dans ce nouvel extrait de vidéo, six signes de fatigue vocale. Alors, la fatigue vocale, c'est assez insidieux parce qu'en fait, elle s'installe petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus comme cela d'un coup, comme si tu tombais malade et que tu te levais un matin avec de la fièvre. La fatigue vocale, elle va s'installer tout au long de la journée, voire tout au long des semaines, si tu cumules une fatigue vocale. Ce qui est important, c'est de bien pouvoir la détecter parce que finalement, lorsque tu t'en rends compte, lorsque tu as mal ou lorsque tu te sens qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau de ta voix, c'est trop tard. La fatigue est déjà installée et il y a peut-être même déjà des dommages. Donc, l'idée vraiment, cela va être de pouvoir détecter dès qu'elle arrive, les premiers signes de la fatigue vocale et je vais t'en donner six. Alors, retiens bien les éléments que je vais te donner parce que si tu chantes, si tu utilises ta voix au quotidien dans ta vie professionnelle, si tu es comédien ou si tu es même commercial et que tu as des discussions, des relations commerciales, au téléphone, des négociations, ta voix, c'est vraiment un capital essentiel qui fait partie de ta personnalité et qui t'aide à communiquer avec ton environnement. Donc, note bien les signes pour que tu puisses les détecter dès qu'ils apparaissent. Juste avant, si tu penses que cette vidéo peut aider certains de tes amis, n'hésite pas à leur partager, c'est gratuit et cela leur rendra service. L'un des premiers signes qui va vraiment t'alerter, c'est une dégradation de la qualité du son. Alors, celui-là en général, on ne le rate pas. C'est-à-dire que tu as la voix qui devient un petit peu rauque, un petit peu rocailleuse, un petit peu éraillée. Ce n'est pas le son habituel. Ou au contraire, elle peut devenir très bréfie, c'est-à-dire très soufflée. Et là, on n'a plus beaucoup de son. Alors, une voix un peu rauque, tu vois, ce sera une voix peut-être un peu comme cela. Une voix un peu plus soufflée, ce sera une voix un peu comme cela. Et on n'a pas tout à fait le même son. Là, on sent bien que mon son est dégradé. Et ce type de voix, si tu veux, ce sont des voix qui sont déjà pré-pathologiques. Et ce n'est pas normal en fait. Donc, si ta voix est claire habituellement et que tout d'un coup, elle commence à apprendre ce son, cette teinte particulière, alors attention, alerte, c'est un premier signe de fatigue vocale. Et surtout, ne t'engage pas dans cette voix de te dire cool, ma voix est un petit peu rocailleuse, je vais pouvoir chanter du rock. Non, il faut vraiment que ce soit un effet que tu utilises si tu veux utiliser une voix rocailleuse ou une voix soufflée et pas une constante de ta voix au départ. Ta voix doit pouvoir rester claire au départ. Donc, attention à ce premier signe. Le deuxième signe et qui est évident, ça va être la perte de voix. C'est-à-dire que tout d'un coup, ta voix va partir, elle va s'échapper, tu parles et ta voix déraille, ta voix se casse la figure, tu n'arrives plus à la maîtriser. Et quand tu ouvres la bouche, tu n'es plus sûr du son qui va sortir. Donc, ce sont des débuts déjà de perte de voix, d'extinction de voix. Et ça, c'est vraiment le signe d'une fatigue vocale. Donc là, plus importante quand on est à l'extinction de voix, c'est vraiment une grosse fatigue vocale. Maintenant, dès les premiers signes, tu peux être alerté et mettre en place les exercices qui vont bien. Il y en a plusieurs sur cette chaîne YouTube, tu pourras fouiller. J'ai même mis des vidéos lorsque j'ai perdu ma voix. Ça m'est arrivé suite à une maladie et donc derrière, je te montre tes exercices. Donc ça, tu pourras les fouiller. On ne va pas tout détailler là. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu puisses bien détecter les signes précurseurs et les signes de fatigue vocale pour que tu puisses réaliser les exercices à temps. Troisième signe de fatigue vocale, si tu chantes, ça va être une difficulté à tenir une note. Alors, à tenir une note, c'est-à-dire à tenir un pitch en fait. Si je fais un là, je peux tenir cette autre. Si je fais maintenant, tu vois, je n'arrive pas à tenir toujours la même note. Donc là, c'est qu'il peut y avoir des tensions ou un endommagement des cordes vocales, une fatigue qui s'est installée tout simplement. Et à ce compte-là, c'est vraiment une alerte. Donc, si tu es chanteur et que tu sens que tu as du mal à tenir les notes, il est temps de s'arrêter, de se reposer un petit peu, de faire des exercices d'étirements, d'assouplissement, de retour au calme et de ménager aussi un petit peu ta voix. Quatrième signe de fatigue vocale, ça va être une perte d'endurance et une perte d'intensité. Alors, la perte d'endurance, c'est quoi ? C'est si tu es habitué par exemple à prendre la parole en public et que tu peux faire des discours de 30-40 minutes ou bien tu es avocat par exemple et au tribunal, tu vas faire des plaidoiries d'une heure. Si tu sens qu'au bout de 10-15 minutes, tu as du mal, tu es obligé d'un petit peu forcer, le son de ta voix n'est plus le même, tu n'arrives plus à parler aussi fort qu'avant par exemple, ce sont aussi des signes de fatigue vocale. Donc, il faut être très attentif à cela parce que si tu poursuis, en fait tu vas te mettre à forcer sur ta voix entre guillemets et en fait tu vas ne faire qu'aggraver la fatigue vocale qui est en train de s'installer. Donc, il faut absolument en tenir compte, t'arrêter, t'aménager des pauses, faire des exercices comme je peux te le proposer sur cette chaîne ou des exercices que ton prof de chant ou ton coach vocal si tu en as un va te donner. Mais vraiment attention, si tu sens que tu perds en intensité, en volume, que tu n'arrives plus à porter ta voix comme d'habitude ou que tu n'arrives plus à parler aussi longtemps et qu'au bout de 10 minutes, tu commences déjà un petit peu à faiblir, ce sont là aussi des signes de fatigue vocale. Le cinquième signe de fatigue vocale qui va te permettre de détecter cela, c'est que tu vas augmenter ton effort vocal. C'est quoi ? C'est-à-dire que tu vas sentir que tu es tout d'un coup obligé de pousser un petit peu, de te forcer à parler plus fort ou de te forcer à pouvoir tenir une note ou à parler plus longtemps. C'est-à-dire que tu ne vas plus le faire aussi naturellement que tu le ferais avec une voix reposée. Et quand tu es par exemple dans un environnement bruyant et que tu parles, au bout d'un petit moment, il y a une fatigue vocale qui va s'installer et tu vas être obligé de pousser ta voix un petit peu, de forcer. Et là, ce n'est pas bon. Attention, ce sont des signes de fatigue. Si tu parles dans une salle de cours par exemple et tu sens qu'on n'a même pas encore à la récréation et pour te faire entendre les enfants, tu es obligé de pousser, de forcer un petit peu sur ta voix, et bien là, c'est vraiment la caractéristique d'un effort vocal qui augmente. Cela veut dire qu'on sort de notre zone de confort vocal et que la fatigue est en train de s'installer. Donc là, attention ! Sixième signe de fatigue vocale, mais là ce sera vraiment le dernier, cela va être les douleurs. Les douleurs dans la gorge, les tiraillements, les picotements, une envie de se racler la gorge. Donc là, ce sont vraiment des signes physiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment une inflammation, on a une douleur au niveau du larynx. Et là, dans ce cas-là, c'est que la fatigue est déjà bien installée. On a peut-être les cordes qui sont enflées, une irritation du conduit vocal. Donc là, cela va vraiment être le moment de te reposer et de te poser surtout les bonnes questions. Parce que si tu en arrives là, c'est qu'il te manque peut-être un petit peu de technique. Donc, soit tu as trop utilisé ta voix, soit tu n'es pas formé aux techniques de prise de parole ou aux techniques vocales et tu fatigues tout simplement parce que tu fais une surutilisation. Donc là, on a vu qu'il y avait des précautions à prendre pour savoir. Je t'ai appris dans ce nouvel extrait comment détecter en prévention les signes de fatigue vocale. Maintenant, voilà, on est tous humains. Il peut arriver à un moment, soit qu'on soit tombé malade, soit qu'on ait vraiment beaucoup parlé sans faire attention. Et voilà, notre voix est fatiguée. Alors, que faire ? Que faire dans ce cas-là ? Eh bien, il y a tout simplement un protocole à appliquer. Et ce protocole, je vais tout simplement te le donner. On va le suivre ensemble. Et c'est l'objet d'une nouvelle extrait qui arrive tout de suite. Alors, la voix cassée, qu'est-ce que c'est ? Les cordes vocales déjà ne cassent pas. Les cordes vocales, elles peuvent être endommagées, elles peuvent être endolories, elles peuvent être abîmées, mais elles ne cassent pas. Ce n'est pas comme une corde de guitare qui va casser. Par contre, quand on dit qu'on a la voix cassée, en fait, c'est qu'on est en train de perdre sa voix. C'est-à-dire qu'on parle comme ça, il n'y a plus beaucoup de son. Le son est en train de disparaître et on dit mince, j'ai la voix cassée. C'est une voix aussi qui peut être éraillée. Alors là, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit c'est vraiment une pathologie, c'est-à-dire que tu as des nodules, tu as des kystes sur tes cordes vocales, tu as des choses assez importantes sur tes cordes vocales qui les ont endommagées. À ce moment-là, je t'invite vraiment à consulter un phoniâtre qui est médecin, qui est le spécialiste de cela. Maintenant, peut-être que c'est juste une voix cassée passagère. C'est peut-être depuis quelques jours, c'est peut-être que tu as été malade et du coup, tu as perdu ta voix et tu te demandes comment faire. Alors, on va voir ensemble comment faire justement. Je vais te donner un exercice. Juste avant, si tu as des amis qui sont dans ce cas, partage-leur absolument cette vidéo parce que cela va les aider. L'exercice qu'on va faire là juste ensemble, il va te permettre vraiment de redynamiser ta voix. Alors, la première chose, c'est qu'on va attendre de terminer d'être malade. Si tu es malade, si tu tousses encore très fort par exemple, on va attendre que la toux se soit calmée parce que les quintes de toux, c'est ce qui esquinte vraiment les cordes vocales parce que quand tu as des quintes de toux, cela tape comme cela très fort sur tes cordes vocales. Cela les entrechoque et puis cela leur fait des hématomes et des œdèmes. C'est cela qui va en fait créer ce son qui est modifié. Alors, l'exercice qu'on va faire ensemble, une fois que tu seras plus malade pour récupérer ta voix, cela va être l'exercice de la bougie. Alors, je vais placer mon doigt ici comme si c'était une bougie imaginaire que je voudrais éteindre. Et pour ce faire, je vais souffler. Donc là, je souffle. Pour l'instant, il n'y a pas de son. Je souffle en visant mon doigt. Je concentre avec mes lèvres le souffle sur cette bougie imaginaire. Maintenant que tu arrives à faire cela, on va rajouter du son. Alors, il est possible, si ta voix est raillée, que le son bouge. Mais ce n'est pas grave. Nous, ce qui compte, c'est qu'on souffle toujours sur cette bougie. C'est parti. Encore une fois. Ce qu'il faut vraiment, c'est se concentrer sur ce souffle. C'est-à-dire que peut-être que ce qui va se passer, c'est… Mais là, j'ai perdu l'air. Moi, je veux toujours souffler sur ma bougie quoi qu'il arrive. On le refait encore une fois. Voilà. Je fais comme ça, comme des petites cornes de brume, des petits ronronnements. C'est assez doux. Tu vas sentir les vibrations se remettre en place petit à petit dans ta gorge et tu peux répéter cet exercice pendant 3-4 minutes. Tu pourras le refaire plusieurs fois dans la journée et à des hauteurs qui sont confortables pour toi. Tu vas voir que cela va vraiment t'aider à redynamiser ta voix. Alors, ce que tu peux faire également, c'est vraiment insister sur le sommeil, bien dormir. Cela, c'est une clé aussi importante parce que pendant la nuit, il y a un processus de réparation des cordes vocales. Si tes cordes vocales ont justement été endommagées par la toux, par la maladie, la nuit va permettre aux cellules de se régénérer et de rétablir la fonction des cordes vocales. Cela, c'est très important. L'autre chose que je voulais te partager, c'est de bien t'hydrater. C'est important surtout quand tu as été malade, peut-être que tu as eu de la fièvre, tu as beaucoup transpiré, tu as perdu de l'eau. C'est très important de réhydrater ton corps parce que tes cordes vocales ont vraiment besoin de cette hydratation pour bien fonctionner tout simplement. Il n'y a rien de pire que des cordes vocales asséchées, le contact ne va vraiment pas être très agréable. Alors, si jamais ton extinction de voie ou cet enrouement perdurait au-delà de dix jours, à ce moment-là, je t'invite à aller consulter un médecin pour voir ce qui se passe parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est rajouté. Tu vois, je tousse. Il y a peut-être quelque chose qui s'est rajouté. Si cela dure moins de dix jours, pas de panique, tu attends un petit peu, tu te reposes bien, tu bois, tu fais les exercices et puis ça va passer. Et les exercices vont vraiment t'aider à remettre en route cette fonction vocale. Alors, tu vois qu'il n'y a aucune fatalité par rapport à la voix, même si tu estimes aujourd'hui que ta voix est un petit peu plus faible que d'autres personnes. Il y a vraiment pléthore d'exercices pour la renforcer, plein de conseils à appliquer pour vraiment pouvoir développer ta voix. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi je te propose de t'envoyer ça régulièrement dans ta boîte mail, directement chez toi en perso. Alors, si tu souhaites recevoir tous mes conseils pour développer ta voix, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui se trouve juste dans la description, juste en dessous. Tu verras apparaître une nouvelle page dans laquelle tu pourras renseigner ton prénom et une adresse mail. Et si tout se passe bien, tu recevras mes mails régulièrement pour t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo, et moi ça me permettra de savoir comment je peux t'aider encore mieux, notamment par rapport à la fatigue vocale. Si tu arrives des choses, si tu as déjà eu des petits soucis, n'hésite pas à en parler dans les commentaires de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !